Dans 10 ans, l'industrie aérospatiale québécoise aura besoin de 40 000 nouveaux travailleurs. Québec passe donc à l'offensive. Andy, pour répondre à ses besoins criants, le gouvernement injecte des sommes pour accélérer la formation des futurs travailleurs. Le gouvernement qui injecte des sommes pour accélérer la formation de futurs travailleurs, j'y reviens dans un instant. Vous savez, les besoins sont criants. Et là, je parle de main-d'oeuvre pour bien des secteurs d'activité économique au Québec. Et c'est particulièrement vrai pour l'industrie aérospatiale. Selon Aéro Montréal, on estime qu'on aura besoin de 40 000 travailleurs dans la prochaine décennie. Deux tableaux à vous présenter. Vous voyez le premier apparaître à l'écran. 40 000 travailleurs. Imaginez, c'est à peu près le nombre d'emplois qu'il y a actuellement dans l'industrie. L'année dernière, l'industrie occupait le premier rang en matière d'exportation québécoise. Et vous voyez la croissance annuelle qui est relativement constante depuis 25 ans. Alors, deuxième tableau, le gouvernement qui injecte 3,1 millions de dollars. On veut former une centaine de travailleurs, des mécaniciens-monteurs. Et on opte pour la formule alternance travail-études. On vous explique c'est quoi dans un instant. Mais vous voyez des images. On s'est rendu en compagnie de la ministre de l'Emploi à l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal. Jusqu'à maintenant, donc, vous avez 19 personnes qui ont été formées via ce programme-là. 72 qui suivent en ce moment une formation. 20 autres qui débuteront à l'automne. Ce que ça permet, l'alternance travail-études, c'est de permettre aux élèves d'avoir un salaire qui est rémunéré par l'entreprise pendant qu'ils sont sur des bancs d'école. Et ça aide beaucoup d'élèves à pouvoir s'inscrire en aérospatiale. Il est condensé aussi parce que l'alternance travail-études permet aux élèves d'être en stage. Le salaire est déterminé par l'employeur et c'est donc un financement jusqu'à 25 $ de l'heure que le gouvernement avance jusqu'à un maximum de 25 000 $ par étudiant. Un taux de rétention qui est super élevé, c'est en haut de 90 %. Donc les jeunes, autrement dit, ne viennent pas ici prendre la formation, quitter, avoir l'argent et partir. Non, non. Alors, c'est une industrie qui est névralgique. Le gouvernement Legault-Voigrand lançait tout récemment une quatrième zone d'innovation. Et on parlera un peu plus tard cet après-midi des priorités de l'industrie. On met le cap sur deux priorités, la décarbonation, mais aussi la mobilité aérienne avancée. Ça veut dire quoi, par exemple, les taxis volants? Est-ce que c'est pour bientôt? On s'en reparle un peu plus tard. Merci, Andy.